Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur notre plateau de notre émission Libre-échange. Libre-échange que je rappelle qu'il y a de plus en plus écouté. Je tiens également à vous remercier, première chose. Deuxième chose, je tiens à vous remercier également de tous les petits messages que nous recevons de soutien, de félicitations, d'encouragement. Et également, j'ai reçu pas mal de mails, de messages, suite de réactions par rapport à nos émissions. Donc c'est qu'effectivement tout cela vous intéresse. Puis aussi des propositions d'émission. Et on verra en fin d'émission, on parlera un petit peu des prochains sujets que nous allons aborder. Libre-échange qui est rediffusé ici en France. On couvre pratiquement 80% du territoire. Merci, merci mes amis qui rediffusaient l'émission. Merci à vous, éditeurs et auditrices, mais aussi à l'étranger. Et bien évidemment, comme je dis toujours, sans nos invités, l'émission n'existerait pas. Et merci, docteur François Bourne, d'être là aujourd'hui. Vous êtes le président du SAMU et des urgences de France. C'est bien ça, docteur ? C'est bien ça, bonjour. Bonjour docteur. Alors justement, c'est un sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Sujet au bout de cinq ans, qu'on n'a pas eu encore l'occasion vraiment d'en parler. On a parlé des urgences, mais épisodiquement dans des émissions. Mais aujourd'hui, je voulais consacrer une émission à cette activité qui est de plus en plus reconnue, qui est mal connue, dont on entend parler très souvent aux informations. On se dit, oui, il y a des urgences, des urgences, des urgences. Et dont l'image où on a, je veux dire, c'est un lieu dans lequel il y a beaucoup de monde. Tout le monde se retrouve. Donc voilà, le but de notre émission, justement, on va en parler aujourd'hui, d'éclaircir un petit peu tout cela. Alors déjà, vous avez un parcours, je veux dire, assez atypique, docteur. Donc vous avez, vous êtes du FU, ici, du Brabois. Vous êtes à l'origine, je veux dire, du perfectionnement de l'amélioration de nos urgences en France, si je peux dire. Oui, disons que j'ai fait partie de ceux qui ont commencé à faire de la médecine d'urgence. C'est parmi la première génération de ce qu'on appelle maintenant les urgentistes, puisqu'il y a une vingtaine d'années, 25 ans, c'est un terme qui n'existait pas encore. Comment ça se passait à l'époque, alors ? À l'époque, les services d'urgence, c'était des services un petit peu délaissés à l'entrée de l'hôpital. C'était des services qui étaient tenus par des étudiants en médecine. Il n'y avait pas de docteur en médecine qui voyait les patients. C'était des services un petit peu placards. Alors, pour vous donner une idée, le service des urgences de Nancy, je vous parle là des années 82, 84. C'était trois pièces, simplement, qui étaient en dessous de la réanimation médicale du professeur Larkand. Actuellement, un service d'urgence récent comme celui du CHR à Metz, c'est 7000 m². Donc, effectivement, ça a beaucoup changé. Avec toute une évolution qui a suivi l'évolution technologique, au niveau matériel, moyens aussi. Alors, on parle de moyens. Est-ce que les urgences, aujourd'hui, ont suffisamment de moyens financiers ? Parce que souvent, on entend dire, oui, on manque de moyens, on manque d'effectifs, on manque de personnel. Alors, il y a effectivement deux choses différentes. Les moyens financiers, matériels au niveau des services d'urgence. Globalement, les services d'urgence sont quand même équipés de façon satisfaisante. Mais ils suivent un petit peu toute la problématique des hôpitaux en France et du déficit abyssal des hôpitaux. En ce qui concerne les moyens humains et les personnels, si l'on prend comme référence les recommandations en termes d'effectifs de Samurgences de France, d'ailleurs, effectivement, les services d'urgence, pour la plupart, sont très en deçà de ces effectifs, avec des manques de personnel médicaux, mais aussi infirmiers et aides-soignants. Alors, au travers de votre parcours, donc, en fait, vous êtes docteur. Comment devient-on, je veux dire, médecin urgentiste ? Autrefois, c'était une spécialité qui n'était pas reconnue. Oui, tout à fait. C'est encore une spécialité qui est insuffisamment reconnue, puisque actuellement, c'est une sur-spécialité. C'est-à-dire que les étudiants en médecine doivent faire une première spécialité, ce qu'on appelle un diplôme d'études spécialisé, un DES, qui peut être en médecine générale, en cardiologie, en pneumologie, etc. Et au-delà de ce diplôme d'études spécialisées, il existe des diplômes d'études spécialisées complémentaires, des DESC, dont la médecine d'urgence, qui est actuellement un DESC. Par contre, toutes les évolutions nous montrent que d'ici un ou deux ans au plus tard, la médecine d'urgence deviendra une spécialité universitaire, comme toutes les autres spécialités, et non plus cette sur-spécialité actuelle. – Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une vocation, je veux dire, parce que c'est une réelle vocation, de devenir médecin urgentiste quelque part, incite les jeunes à venir ? – Alors oui, nous avons pas mal de jeunes médecins qui se tournent vers la médecine d'urgence. Est-ce que c'est plus une vocation d'être urgentiste que d'être cardiologue ? Je ne sais pas. – Médecin en général, normalement, c'est une vocation. – Oui, c'est en tout cas l'intérêt pour la médecine. Mais il est vrai que la médecine d'urgence qui s'est organisée avec de véritables services, avec une possibilité de faire carrière dans cette médecine d'urgence, attire de plus en plus les jeunes médecins, puisque c'est une médecine qui est dynamique au plus près des patients, qui est un petit peu toujours dans l'action. – Alors les gens, ils ont à l'esprit les séries, comme on voit les séries américaines, c'est une urgence, justement. Est-ce que là, on peut voir un petit peu le cœur des urgences, voir un petit peu comment ça se passe. Je crois que c'est un petit peu caricaturé, mais ressemblant quand même. – Oui, c'est un petit peu ressemblant. C'est vrai que la série urgence avec Georges Clounet nous a fait beaucoup de bien, puisque ça a permis de donner une image assez positive, finalement, des services d'urgence. Il faut voir que l'organisation française est un petit peu différente de l'organisation nord-américaine, en particulier avec tout ce qui est la partie pré-hospitalière, donc avant l'hôpital, des urgences avec le SAMU et les SMUR. Donc nous n'avons pas des patients qui arrivent comme ça, saignants de partout ou dans le coma, sans avoir été pris en charge avant par déjà les équipes d'urgentistes. Donc sur ça, c'est un petit peu différent. Maintenant, tout ce qui se passe au niveau des services d'urgence, qui est le carrefour un petit peu de notre société et de tous ces maux, oui, effectivement, c'est ce qui se passe aussi en France. – Alors avant, pour revenir un petit peu sur l'évolution des choses, le patient, vous disiez, en termes de structure, en accueil d'urgence, il n'y avait pas grand-chose et c'était, je veux dire, une activité à part. Et donc à cette époque, c'était, imaginons, un accident sur la route où il fallait intervenir. Donc qui intervenait le premier ? C'était le médecin généraliste, les pompiers, comment ça se passait ? Pour rappeler un petit peu, justement, comment a l'évolution des choses. – Alors les interventions, par exemple, si vous prenez l'exemple de l'accident de la route, qui est un très bon exemple, il y a deux structures qui interviennent en France depuis longtemps maintenant sur les accidents de la route. Il y a une structure de secours, qui sont les sapeurs-pompiers, quelque chose qui est parfaitement bien organisé en France, avec une couverture de l'ensemble des territoires très, très importante. Et il est indispensable d'avoir cet échelon de secours et de secouristes extrêmement bien formés pour intervenir au plus près. Et ensuite, toute l'organisation des soins, on n'est plus dans le secours, on est dans le soin, donc à notre niveau. Et cette organisation des soins au plus près des accidentés de la route existe en France depuis les années 50. Les premiers précurseurs, c'était des médecins de Dijon qui en avaient un petit peu marre de voir arriver des morts ou des mourants dans les hôpitaux et qui se sont dit, eh bien, allons au-devant des blessés. C'était la Nationale 7 à l'époque, avec la descente vers les vacances. Et allons prendre en charge les blessés directement au bord de la route. Allons au-devant d'eux, si je peux dire. C'est un petit peu ça, le professeur Larin. C'est un peu le système de la prévention, la précaution, de précaution, c'est-à-dire réagir le plus tôt possible, que ce soit par exemple sur une maladie, de prendre la problématique au plus tôt en amont possible. Tout à fait. Sur l'accident, c'est ce que nous ont appris un petit peu les Américains et les conflits, par exemple, comme la guerre du Vietnam. On parle de Golden Hour, c'est-à-dire l'heure d'or. Et la prise en charge doit être dans les premières heures de ce type d'accidentés pour espérer pouvoir les sauver. Et bien entendu, à l'époque, ils étaient ramassés par police secours. C'était vraiment ramassé. Ça durait longtemps. Ils arrivaient morts ou moribonds dans les hôpitaux. Donc, ces précurseurs ont développé l'idée de docteur qui allait sortir de l'hôpital, ce qui était quelque chose de complètement novateur. Et le professeur Laring, qui est le créateur du concept de SAMU, donc de service d'aide médicale urgente, disait « Nous prenons les blessés du pied de l'arbre jusqu'au lit de réanimation. » C'est vraiment ça, le métier de l'urgentiste aujourd'hui. Qui a été l'évolution importante, en fait. La prise de conscience de cela et justement la mise en place de ce protocole, si je peux dire. Et donc, c'était le professeur, vous disiez ? Alors, il y a eu le professeur Laring, qui était à Toulouse. Et un autre précurseur était Nancéa, puisque c'était le professeur Alain Larkand, qui était réanimateur médical et qui, dès les années 60, en 1962, a eu l'idée de mettre des étudiants en médecine, des étudiants qui étaient en cinquième année de médecine, dans la caserne de pompiers de Nancy, pour intervenir avec les ambulances de pompiers. Donc, il était là aussi précurseur de ce qui s'est appelé le SMUR, c'est-à-dire le Service mobile d'urgence et de réanimation. Il y a souvent une petite confusion, mais qui n'est pas bien grave, entre le SAMU, qui est le SAMU Centre 15, qui est un petit peu le chef d'orchestre de tout ça et qui est le standard téléphonique, et le SMUR, qui est finalement le bras armé du SAMU, qui est une équipe de médecins urgentistes qui partent faire de la réanimation chez les gens ou au bord de la route. Disons que le SAMU, c'est plus la coordination, si on peut dire, c'est la centrale d'appel et qui fait intervenir le SMUR. La différence est exacte entre les deux, parce que dans certains établissements, c'est le SAMU qui intervient, dans d'autres, c'est le SMUR. Comment ça se passe ? Le SAMU, c'est vraiment le SAMU Centre 15, c'est-à-dire vous faites le téléphone 15, vous arrivez au SAMU. C'est le chef d'orchestre, c'est effectivement le standard téléphonique, c'est lui qui va vous interroger un petit peu sur ce qui se passe. Vous allez avoir un médecin urgentiste, qui est un médecin régulateur, qui bien sûr va vous poser un certain nombre de questions pour savoir quels moyens engager, de quels moyens vous avez besoin, qui va aussi vous donner des conseils. Par exemple, si vous êtes face à un arrêt cardiaque, le médecin régulateur va pouvoir vous conseiller pour faire le massage cardiaque en attendant l'arrivée des secours et de l'équipe du SMUR derrière. Donc ça, c'est le SAMU. Et puis le SMUR, ce sont des équipes qui sont dans les hôpitaux. Il y a beaucoup plus de SMUR que de SAMU, puisque le SAMU est une structure au minimum départementale et parfois régionale dans certaines régions françaises. Par contre, les SMUR sont des équipes qui sont quasiment dans tous les hôpitaux où vous avez des services d'urgence. D'accord. Et donc cette évolution qui a lieu là aujourd'hui, un appel par exemple dans les campagnes, parce qu'on parlera des désertifications médicales, parce que l'urgence, bon, par exemple, des grandes villes comme Paris, Toulouse, Marseille, il y a des urgences, donc les interventions, parfois pas faciles, il est vrai, parce que pour d'autres raisons, mais disons qu'il y a une proximité plus importante dans les campagnes, avec les désertifications médicales, comment ça se passe justement ? Alors, les campagnes, oui, juste un tout petit bémol, je pense qu'il ne faut pas oublier la désertification des villes. Vous savez qu'il y a actuellement une grande campagne qui est faite par le ministère de la Santé, avec un des engagements du président de la République, qui était l'accès à des soins urgents en moins de 30 minutes. Donc, dans toutes les régions, les agences régionales de santé travaillent avec les professionnels urgentistes pour définir déjà ces zones qui sont à plus de 30 minutes, et ensuite, quelles réponses on peut apporter dans ces zones à plus de 30 minutes. Alors, il existe effectivement, par exemple en Lorraine, un certain nombre de zones qui sont à plus de 30 minutes. Alors, les solutions peuvent être multiples. Une des solutions, mais qui ne peut pas marcher tous les jours, c'est la solution des hélicoptères du SMUR, les hélices SMUR. Nous avons un basé à Nancy qui couvre l'ensemble de la région de Lorraine en 25 minutes. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Et l'autre solution, c'est de s'appuyer sur des moyens médicaux locaux lorsqu'ils existent, moyens médicaux locaux qui sont des médecins généralistes, idéalement installés en cabinet de groupe, ce qui leur permet d'être disponibles plus facilement. Et ces médecins généralistes peuvent être médecins correspondants de SAMU, qui est un statut qui existe depuis une dizaine d'années, qui a d'ailleurs été inventé en Meuse, donc en Lorraine, ou alors des médecins sapeurs-pompiers, qui seraient opérationnels pour intervenir sur ce type de problèmes médicaux ou accidents. Bien entendu, le relais par les équipes de SMUR se fait. Mais lorsqu'on parle de ces 30 minutes en campagne, on l'imagine bien, il ne faut pas oublier qu'en ville, il y a parfois aussi, et dans les grandes villes surtout, des délais d'intervention qui peuvent atteindre ces 30 minutes. Des villes comme Paris, des villes probablement comme Nancy, comme Metz, il y a certains quartiers qui sont très difficiles d'accès parce que c'est loin, où il y a des travaux, il y a des embouteillages. Il faut aussi se poser la question, et c'est ce que font les urgentistes, ces interventions qui nécessitent plus de 30 minutes, alors que si on interroge simplement une carte, on se rend compte qu'on devrait y être en 10 minutes ou en un quart d'heure, et ça peut être plus long. Donc vous voyez que la problématique est multiple. Les professionnels urgentistes se sont engagés et s'engagent à côté des ARS, justement pour recenser toutes ces interventions qui seraient à plus de 30 minutes et pour essayer de trouver des solutions. On parle du manque de médecins généralistes en France, qui est quelque chose aujourd'hui qui est quand même plus ou moins reconnu, on va dire. On parle de répartition, on va parvenir sur ces problématiques des désertifications médicales. Mais dans les campagnes notamment, c'était le premier professionnel de la santé à intervenir, c'est-à-dire qu'on l'appelait le médecin. Aujourd'hui, on parle aussi des gardes, donc où le médecin généraliste intervenait. Aujourd'hui, on voit un petit peu, de par les activités, le manque de médecins, aussi des nouvelles façons de travailler, je veux dire, l'évolution, je veux dire, vers une qualité de vie des praticiens. Il y a un certain manque. Donc on a tendance tout de suite à appeler les urgences. Mais n'y a-t-il pas justement une coordination qui se met en place, comme vous parliez tout à l'heure ? Exemple, que ce soit dans la Meuse, dans la Creuse ou dans un autre département, zone désertifiée. Il y a l'appel qui se fait aux urgences. Donc la personne va aller directement, comment dirais-je, à un centre de coordination. C'est comme ça, ça fonctionne. Oui, je pense qu'effectivement, la réponse, la réponse la bonne est d'appeler, d'appeler finalement cette urgence santé que représente le SAMU Centre 15 ou dans certains endroits, vous avez un numéro de téléphone spécifique pour le médecin de garde, qui souvent d'ailleurs arrive au même endroit que le SAMU et les médecins urgentistes et généralistes sont côte à côte. Donc effectivement, la porte d'entrée pour des soins non programmés urgents, c'est un petit peu le terme qu'on peut utiliser, doit être idéalement, en dehors des heures d'ouverture du cabinet et du médecin généraliste, bien entendu, doit être ces plateformes de régulation que sont les SAMU Centre 15. Puisqu'au niveau de ces plateformes, vous allez avoir une réponse médicale, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et cette réponse médicale, le métier de ces médecins urgentistes, régulateurs, va être de définir derrière votre demande quel est le réel besoin de soins et de vous proposer une solution. Ce n'est pas le tout de dire vous avez une orgine ou vous avez une otite ou vous faites un infarctus. Bien entendu, il va falloir proposer une solution. Et c'est la véritable expertise de ces SAMU Centre 15. Est-ce que justement aujourd'hui, de part aussi les patients, parce que les patients deviennent, il faut le dire, de plus en plus exigeants, je vois par exemple, ils vont chez le médecin, docteur, déjà ils sont un autodiagnostic, si l'on peut dire, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et n'en t'es pas justement dans le cadre du manque de médecins, il faut attendre chez son médecin généraliste. N'y a-t-il pas une facilité trop, ou un réflexe, un mot réflexe, de dire bon bah tiens, j'ai le gamin qui tombe, il n'y a pas une grosse urgence, ou j'ai mal à la gorge, au lieu d'attendre chez le médecin, je vais aux urgences ? C'est effectivement une attitude que l'on trouve maintenant chez nos concitoyens. Maintenant, est-ce qu'elle est coupable, est-ce qu'elle n'est pas coupable ? Je dirais que c'est un autre problème. Les services d'urgence sont des services publics, pour la plupart, et qui répondent et qui doivent répondre aux exigences du public et de nos concitoyens. Alors si ces exigences évoluent, peut-être faut-il aussi que les services d'urgence évoluent. Par contre, penser qu'ils vont moins attendre dans un service d'urgence pour quelque chose qui a priori ne nécessiterait pas l'urgence est une erreur, parce que tous les services d'urgence maintenant sont organisés avec un accueil par une infirmière spécialisée, qui est une infirmière organisatrice justement de cet accueil, qui par des outils et par un examen clinique extrêmement rapide, va permettre d'orienter ses patients dans les urgences déjà, mais surtout va permettre de dire aux gens, « Écoutez, votre cas n'est pas prioritaire par rapport à l'accidenté qui arrive, par rapport à l'infarctus, par rapport à la personne âgée qui est en détresse respiratoire, et donc vous allez attendre. » Et on parle souvent d'attente dans les services d'urgence, mais ce qu'il faut bien imaginer, c'est que quand c'est grave, on n'attend pas dans les services d'urgence. On attend quand cela a été qualifié d'un peu moins grave. Donc la plupart du temps, ce n'est pas plus rapide d'aller dans un service d'urgence que d'aller voir son médecin généraliste. C'est parfois un petit peu l'inverse lorsque ça ne nécessite pas un service d'urgence. Alors avec le développement aujourd'hui, il y a la mise en place du développement de pôles de santé, de différentes, la maison plus récipilaire, comme on appelle aussi, est-ce que ce ne serait pas, je veux dire, un moyen pour avoir un accès à une proximité médicale plus importante et notamment au niveau des urgences ? Qu'en pensez-vous ? – Et qui coûterait moins cher aussi parce qu'il y a l'aspect financier. On en parlera après. – Oui, il y a la problématique de ces fameuses maisons médicales de santé ou maisons médicales de garde. C'est un petit peu ce que vous voulez dire. Alors les maisons médicales de garde répondent à une problématique qui est une problématique de médecins généralistes de garde. Les maisons médicales de garde ne répondent pas à la problématique des urgences, paradoxalement. Et leur implantation, qu'elle soit à côté des urgences ou qu'elle soit au centre-ville, n'a que peu d'influence sur le fonctionnement des services d'urgence. A priori, ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont vers la maison médicale de garde que celles qui vont vers le service des urgences. Et quelle que soit l'organisation que vous mettez en place, on aura toujours ce changement un petit peu. Ce qui est important, c'est justement cette régulation préalable. C'est-à-dire que par un appel au niveau du SAMU centre 15 ou du numéro de médecin de garde, on va pouvoir vous orienter vers la structure la plus appropriée pour vous prendre en charge. Aller vers un service d'urgence lorsque ce n'est pas justifié par le médecin régulateur que vous avez eu au téléphone est une erreur. Aller voir un médecin généraliste lorsque ce n'est pas justifié est une erreur aussi. Par contre, être bien orienté dans le système de soins pour les soins non programmés, c'est ça tout l'intérêt de ces dispositifs. Mais ils répondent effectivement à des problématiques qui sont différentes, qui sont très certainement complémentaires, mais qui sont différentes. Aujourd'hui, notre système d'urgence en France par rapport à l'Europe et d'autres pays dans le monde, comment nous nous situons ? Déjà en Europe, est-ce que nous sommes, je vais dire, performants ? Est-ce que nous sommes bien adaptés par rapport à l'évolution des populations, de la vie ? Comment nous nous situons ? Je crois que nous n'avons vraiment pas à rougir de notre système d'urgence en France. Alors, à partir du moment où on veut comparer un petit peu les choses, il faut faire la différence entre ce que nous appelons les urgences pré-hospitalières et les urgences hospitalières. Les urgences hospitalières, c'est simple, c'est le service des urgences dans l'hôpital. Les urgences pré-hospitalières, c'est donc le SAMU Centre 15 et ses équipes d'intervention d'urgence et de réanimation, les SMUR. Alors, ce qui était identifié comme un modèle franco-français pendant des années, donc cette structuration pré-hospitalière, est maintenant largement reprise en Europe et largement reprise dans le monde, y compris par nos collègues anglo-saxons. Pourquoi ? Parce que cette modalité de prise en charge du pied de l'arbre jusqu'au lit de réanimation a fait la preuve de sa supériorité dans de très nombreuses pathologies. La première qui a permis de montrer ça, c'est l'infarctus du myocarde. La prise en charge de l'infarctus du myocarde actuellement en France est exemplaire avec l'appel au SAMU, l'intervention des équipes spécialisées, l'orientation du patient vers le bon endroit, puisque le bon endroit n'est pas forcément l'hôpital qui est juste à côté de chez vous, ça peut être un hôpital qui est un peu plus éloigné. Donc là, on a commencé à montrer la supériorité de notre système. Également, on a pu le montrer dans d'autres pathologies et récemment, par un très beau travail sur les accidentés graves, où effectivement, ce système d'équipe d'urgence et de réanimation pré-hospitalière a montré sa supériorité sur des systèmes dits de scoop and run, qui sont les systèmes anglo-saxons, où il n'y a pas de docteur à l'extérieur de l'hôpital. Ce sont des secouristes super formés et qui emmènent très, très vite les gens vers l'hôpital. Donc, cette partie pré-hospitalière est franchement quelque chose qui montre un petit peu, peut-être pas la supériorité, mais en tout cas l'excellence de notre système français. La partie d'accueil hospitalier maintenant, qui était le parent pauvre, comme on disait un petit peu tout à l'heure, il y a une vingtaine d'années, s'est organisé, s'est restructuré et à un niveau de compétence maintenant qui est tout à fait satisfaisant et qui, au niveau européen, la place dans le peloton de tête de la prise en charge. Nous avons probablement des efforts à faire là aussi par rapport à des pays anglo-saxons où les urgences sont une spécialité de beaucoup plus longtemps et où l'hôpital est beaucoup plus structuré autour de ces urgences et donnent plus de moyens aussi à ces services d'urgence. Est-ce que au niveau financier, si je peux dire, on a une tendance à voir aujourd'hui qu'on arrive à une médecine à deux vitesses, est-ce que, justement, il y a des organismes qui sont là pour essayer de réguler et faire des économies comme l'ARS, par exemple. Aujourd'hui, on n'a pas tendance à trop tirer sur la ficelle, justement, et d'avoir une dégradation des soins en général, mais, justement, par rapport aux urgences. Parce qu'on voit dans les actualités, on dit, ah oui, régulièrement, des accidents. Exemple, on a à l'esprit qui a marqué beaucoup de gens et on va en parler. Par exemple, le décès qui a eu de la personne âgée à Paris, à l'hôpital Cochin. Donc, dans l'esprit des gens, d'une façon générale, c'est que, un, il faut attendre aux urgences, deux, il y a une dégradation des soins, de la prise en charge. Comment ça se passe ? Oui, je crois qu'il est difficile de parler de dégradation de la prise en charge dans les services d'urgence. Je pense qu'au contraire, les services d'urgence améliorent la prise en charge des patients et de plus en plus et de mieux en mieux. Pour vous donner un simple exemple, il y a une dizaine d'années, quand il fallait faire une échographie en urgence, donc aller regarder un petit peu ce qui se passait au niveau du cœur ou au niveau de l'abdomen. Bon, il fallait faire appel à un radiologue dans des services hospitaliers. Maintenant, l'immense majorité des urgentistes sont formés à l'échographie d'urgence. Donc, c'est quelque chose qui est devenu un outil tout à fait indispensable dans nos services et qui marque une progression énorme des prises en charge. Donc, je crois qu'il n'y a pas de dégradation. Il y a des conditions de travail qui sont difficiles, qui sont difficiles essentiellement plus par manque de personnel que par manque de moyens techniques. Des conditions de travail qui sont rendues difficiles parce que les urgences, certes, sont saturées, mais l'hôpital est saturé. Je crois que c'est ça le principal problème. Les hôpitaux sont pleins, sont pleins comme les oeufs. Il n'y a plus de lits disponibles. Si vous regardez, c'est extrêmement difficile d'avoir accès à des lits d'hospitalisation pour les services d'urgence, mais ça, on pourra en reparler. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de dégradation au niveau de notre hôpital public en ce qui concerne les urgences. Après, l'hôpital public a d'autres problématiques financières qui, forcément, craignent de laisser un impact sur, globalement, la prise en charge des patients et les soins, bien entendu. Mais les urgences sont plutôt dans une phase d'amélioration des pratiques, d'amélioration des compétences. Alors, oui, il y a beaucoup de gens dans les services d'urgence, mais je le répète, quand c'est vraiment grave, on n'attend pas. On va très vite dans les services d'urgence lorsque c'est grave. Est-ce qu'il existe à l'esprit urgence ? Ce sont des structures publiques, mais il y a aussi des urgences en structure privée. Et donc, il y a une différence entre les deux ? Réglementairement, non. Les services d'urgence, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, répondent aux mêmes exigences qui sont d'accueillir 365 jours par an, 24 heures sur 24, toute personne, quelle que soit sa condition. Donc, ce qui change entre les services d'urgence, c'est essentiellement le plateau technique qui est derrière, c'est-à-dire l'hôpital qui est derrière. Un service d'urgence doit être le même n'importe quel endroit en France. Par contre, il y a des hôpitaux qui ont des IRM, qui ont des scanners, qui ont des plateaux techniques importants, de la cardiologie interventionnelle pour l'infarctus. Il y en a d'autres qui n'en ont pas. Donc, forcément, ça influence sur le fonctionnement même des urgences. Mais un service d'urgence, c'est quelque chose d'assez univoque. Il y a des recommandations professionnelles qui sont fortes là-dessus sur l'organisation et le fonctionnement des services d'urgence. Et y a-t-il, justement, des passerelles, si on peut dire, entre le privatif, donc les structures privées, les structures publiques, sur des zones géographiques, exemple, qui a une certaine désertification et un manque. À ce moment-là, est-ce qu'il existe aujourd'hui ? Parce qu'on a plus à l'esprit, moi, c'est le privé. Je vais dire façon, l'image dont une grande partie des populations a. C'est privé, donc c'est le riche qui peut se soigner, et le public, c'est le pauvre, on ne peut pas se soigner. Mais est-ce qu'il y a, justement, dans l'intérêt des populations, une coordination entre... Oui, alors, il y a bien entendu une coordination et une coordination qui se base, là aussi, sur les plateaux techniques. Nous faisons appel régulièrement à des structures privées, au sens large, pour transférer des patients ou pour y en dresser des patients. Là aussi, depuis la régulation du SAMU-Centre 15, y adresser des patients en fonction de leur plateau technique. Par contre, il serait complètement stupide d'adresser des patients qui font un infarctus dans une clinique privée qui fait de la chirurgie, par exemple, ce serait aberrant. Par contre, il existe des plateaux techniques de cardiologie pour rester dans cet exemple, dans des cliniques privées qui sont tout à fait performants et vers lesquelles on peut diriger les patients. Ce qui prime vraiment dans le cadre de la médecine d'urgence, c'est d'orienter le patient au bon endroit, au bon moment. On se pose assez peu la question de savoir si c'est public ou si c'est privé. Déjà, on respecte le choix du patient dès lors que sa pathologie permet d'aller à tel endroit ou à tel autre. Mais ensuite, ce qu'on va chercher, c'est vraiment la bonne filière de soins pour nos patients. Alors, ce que je vous propose, docteur Brown, c'est que nous fassions une courte pause musicale et qu'on revienne un petit peu sur la deuxième partie de l'émission. parliez un peu, justement, vous êtes président du SAMU Urgence de France. Qu'est-ce que cet organisme, comment il fonctionne juste après ceci ? De retour sur notre plateau de notre émission Libre Échange avec aujourd'hui notre invité, le docteur François Brown qui est président du SAMU Urgence de France. Alors, justement, comme avant la pause musicale, j'ai dit, on va parler, qu'est-ce que cet organisme, c'est un syndicat, c'est un organisme, qu'est-ce que le SAMU Urgence de France ? Monsieur le Président. Donc, le SAMU Urgence de France, c'est un syndicat professionnel. D'accord. C'est-à-dire, c'est un syndicat de médecins urgentistes, essentiellement, mais aussi des personnels qui participent à l'aide médicale urgente, donc nos infirmiers également, des cadres de santé, des auxiliaires de régulation médicale qui sont ces personnes que vous avez en premier lorsque vous appelez le SAMU Centre 15. Donc, c'est un organisme syndicat professionnel qui existe maintenant depuis presque 40 ans et qui a été créé par les fondateurs un petit peu de la médecine d'urgence dont le professeur Laringe de Toulouse dont on parlait tout à l'heure. C'était une façon un petit peu de réagir, de faire prendre conscience que du médecin urgentiste, c'était un réel métier, que c'était une spécialité, devenue une spécialité à part entière, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et le syndicat a beaucoup travaillé pour les textes réglementaires et les textes de loi puisque la loi de 1986 sur l'aide médicale urgente, puisque notre exercice est régi par la loi, ce qui est assez surprenant. Et la loi de 1986 a été portée un petit peu sur les fonds baptismaux par SAMU Urgence de France qui, à l'époque, s'appelait SAMU de France. L'évolution SAMU Urgence de France date d'il y a un peu moins de 10 ans et, bien entendu, elle est un peu contemporaine à l'évolution de la médecine d'urgence. Donc, grâce à votre organisme, ça a permis l'obtention de la création de 600 postes d'infirmiers SMUR en France. C'est des mesures qui ont été mises en place par le plan d'urgence de 2003. On va rappeler un petit peu le plan d'urgence de 2003. Le plan d'urgence 2003, prise de conscience, la problématique de la canicule et un petit peu ce qui se passait dans les services d'urgence, donc des services un peu délaissés, des équipes de SMUR, donc ces équipes qui interviennent sur le bord de la route ou au domicile des patients qui étaient très inégales, certaines avec d'infirmiers, d'autres pas. Il y avait certaines équipes où c'était le médecin qui était obligé de conduire la voiture, ce qui était quand même un petit peu aberrant. Donc, une prise de conscience un petit peu générale et la formalisation de ces équipes, là aussi, par un texte de loi qui dit que ces équipes doivent contenir au minimum un ambulancier, un médecin et un infirmier. Donc, formalisation un petit peu de tout ça. Et c'est vrai que SAMU Urgence de France est derrière la plupart des textes qui parlent de la médecine d'urgence puisque nous travaillons beaucoup avec nos représentants que sont le ministère de la Santé pour faire avancer un petit peu cette médecine d'urgence. Donc, également, l'aboutissement à la reconnaissance officielle selon la circulaire 2003, des médecins correspondants du SAMU. Oui. Donc, les médecins correspondants du SAMU sont des médecins qui répondent un petit peu à la problématique dans les zones désertiques dont nous parlions tout à l'heure. Les zones qui sont à plus de 20, 30 minutes d'une équipe d'intervention SMUR. Donc, ce sont des médecins généralistes qui sont volontaires, déjà. C'est la première chose. Et ils sont volontaires pour participer à la prise en charge des urgences dans leur secteur. Ils bénéficient alors d'une formation qui est dispensée par les centres d'enseignement de soins d'urgence, les CESU, qui sont des structures d'enseignement rattachées au SAMU. Ils bénéficient d'un statut hospitalier. Ils bénéficient d'une rémunération. Ils bénéficient de matériel. Et surtout, ils interviennent à la demande du SAMU et sont déclenchés en même temps que l'équipe d'urgence et de réanimation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte de chance pour les patients. Il n'est pas question d'engager ces médecins qui sont des médecins formés à la médecine d'urgence, mais qui ne sont pas des médecins urgentistes. Il n'est pas question de les engager seuls. Dès lors qu'ils sont engagés par le SAMU, d'équipe SMUR la plus proche et systématiquement engagés en même temps. Ce qui fait qu'ils prennent en charge les 20-30 premières minutes de cette urgence. Et ceci, bien entendu, en contact permanent avec le SAMU et son médecin régulateur. Le but, justement, c'est d'être l'intervédient le plus rapidement possible. Comme on disait tout à l'heure, notamment un problème, je veux dire, un infractus, un arrêt cardiaque. Aussi l'AVC. L'AVC, maintenant. Ce qui est important, ce sont les deux premières heures. C'est bien ça. Oui, alors l'accident vasculaire cérébral est une évolution là aussi relativement récente avec des filières qui sont très spécialisées maintenant et la possibilité thérapeutique d'amener un produit pour essayer de dissoudre le caillot au niveau du cerveau dès lors qu'il s'agit d'un caillot et pas d'enseignement. Sur l'intervention, sur le lieu d'intervention ? Contrairement à l'infarctus du myocarde où le médecin urgentiste peut injecter un produit qui va commencer à dissoudre le caillot dès lors qu'il est trop loin d'un centre de cardiologie interventionnelle. Dans le cadre de l'accident vasculaire cérébral, il faut d'abord faire une IRM, donc un examen d'imagerie du cerveau pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'un saignement puisque la paralysie qui est liée à l'accident vasculaire cérébral peut être une artère bouchée mais aussi peut-être une artère qui s'est rompue. Et là, ce serait dramatique si on faisait un traitement pour dissoudre un caillot sur un saignement. On aggraverait les choses. Donc, ce qui est important, c'est là aussi d'être dirigé le plus vite possible vers l'endroit qui pourra vous prendre en charge. Et là aussi, le SAMU, le centre 15, est là pour évaluer un petit peu les choses. Vous verrez les médecins régulateurs. J'espère que vous n'aurez pas à appeler. Mais en tout cas, le médecin régulateur va faire un interrogatoire extrêmement court mais extrêmement précis qui va lui permettre d'évaluer tout de suite si c'est potentiellement un accident vasculaire cérébral. Et dans ce cas-là, il vous enverra une ambulance pour vous diriger le plus vite possible vers un hôpital adapté à votre prise en charge. Également, dans le cadre des activités du SAMU Urgence de France, vous avez participé justement à la mise en place du répertoire opérationnel des ressources. Le ROR, c'est bien ça. Qu'est-ce que le ROR ? Le répertoire opérationnel des ressources, c'est un petit peu un annuaire, mais un annuaire qui serait dynamique. En tout cas, c'est son objectif. Alors, un annuaire, c'est quelque chose qui va recenser non seulement tous les services hospitaliers, mais in fine, l'ensemble des professionnels de santé sur un territoire, qui peut être la région, mais qui peut être aussi en interrégional, puisque les malades ne s'arrêtent pas aux frontières des régions. Et c'est assez fréquent que les hôpitaux travaillent avec des régions limitrophes. Alors, non seulement c'est un annuaire qui va nous permettre de contacter la bonne personne au bon moment pour notre patient, mais c'est aussi un annuaire dynamique, puisque c'est un annuaire qui doit nous renseigner sur les disponibilités. Alors, les disponibilités, c'est quoi ? C'est si vous faites un infarctus, il faut vous emmener vers un plateau de coronarographie pour pouvoir déboucher votre artère. Encore faut-il que ce plateau soit disponible, qu'il ne soit pas en travaux, qu'il ne soit pas occupé, etc. Donc, ce répertoire va être une aide pour les médecins régulateurs urgentistes du SAMU, pour là aussi toujours notre objectif qui est, après avoir fait un diagnostic ou une hypothèse diagnostique, d'orienter le patient dans la bonne filière de soins. Et la bonne filière de soins, ce n'est pas forcément le service des urgences, ça peut être aussi directement la table de coronarographie ou le service de réanimation ou l'IRM pour l'accident vasculaire cérébral. – Donc, il y a une coordination, il y a une liaison, je vais dire, il y a un maillage de tout le territoire français de par ce répertoire ? – Tout à fait. – Imaginons par exemple, ici, pour une urgence X ou Y de Lorraine, il faut faire un déplacement sur Nancy par rapport à votre répertoire. Vous avez besoin, je veux dire, d'une spécialité par votre répertoire particulière. – Prenons un exemple qui dépasse un petit peu le cadre de la Lorraine et puis en plus qui est très novateur parce qu'il y a des petites nouveautés qui vont arriver à ce sujet. C'est un peu un scoop que je vais vous livrer. C'est la problématique des brûlés, par exemple. Des brûlés graves. On est en pleine période estivale, il commence à y avoir des barbecues, des brûlures. Il existe sur toute l'inter-région. Donc, l'inter-région, c'est Lorraine, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Bourgogne, Alsace. Un seul service de brûlés. Service de brûlés qui a deux unités. Une unité à Nancy-Brabois qui est l'unité enfant et une unité à Metz au nouvel hôpital de Merci qui est l'unité d'adultes. Donc, c'est le seul service. Tous les brûlés graves de l'inter-région doivent venir vers ce service. Donc, il est essentiel non seulement de savoir où il est, c'est la moindre des choses pour toute l'inter-région, mais également de savoir s'il a des disponibilités pour accueillir les patients. Et la petite nouveauté qui se met en place grâce à l'ARS Lorraine, c'est que maintenant, les médecins des SMUR, donc de ces unités de réanimation, vont pouvoir en temps réel prendre des photos sécurisées, bien entendu, des brûlures et discuter avec le médecin de ce centre spécialisé des brûlés en temps réel pour savoir si ce qu'il voit nécessite un transfert immédiat vers le centre des brûlés. Là aussi, on est dans le cadre du ROR un petit peu élargi, mais on est tout à fait toujours dans cette logique d'amener le patient au bon endroit, au bon moment. Alors, l'exemple que vous citiez justement, qui peut être transféré par un déportage aussi. Bien entendu. D'où l'intérêt de l'héliportage. Oui, d'où l'intérêt de ces hélices mûres. le SAMU Urgence de France est aussi partenaire, un petit peu, ou en tout cas, du rapport qui est sorti très récemment du Conseil national de l'urgence hospitalière sur ces hélices mûres, donc ces équipes d'intervention du SMUR en hélicoptère. Et bien entendu, il faut qu'il y ait une politique en France de ces hélices mûres. La politique est largement insuffisante actuellement. Et la mise en place de ces hélices mûres aux zones qui en ont besoin va permettre d'améliorer, bien sûr, la prise en charge des patients. Transférer de l'interrégion quelqu'un comme nous avons eu récemment de Belfort, par exemple, sur Metz, il est évident qu'il vaut mieux le transférer en hélicoptère. Ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus sécuritaire que de le transporter par la route. Le rayonnement, vous avez un rayonnement justement international. Oui, de SAMUR, Gens de France, effectivement. Nous avons des programmes qui marchent bien à l'international. Le premier qui a été... Des relations, des échanges, c'est ça ? Oui, des échanges et puis surtout l'exportation un peu du modèle français. Il y a une dizaine d'années, c'était au Brésil puisque le Brésil est entièrement équipé de SAMU et de SMUR. Et là, depuis trois ans, nous travaillons très étroitement avec le Maroc, avec la mise en place d'une dizaine de SAMU au Maroc et d'équipes de SMUR qui commencent maintenant à se mettre en place, dont un ELISMUR d'ailleurs à Marrakech. Donc là aussi, un travail vraiment, j'allais dire, quasi quotidien avec nos collègues marocains qui viennent en France pour se former et des experts vont également au Maroc pour améliorer la formation de ces médecins. Donc nous avons un véritable partenariat, d'autres qui se mettent en place assez régulièrement. Mais c'est assez lourd à gérer. SAMU Urgence de France n'est qu'un syndicat dans le sens où l'ensemble de ces mandants et de ces administrateurs sont des médecins hospitaliers comme moi. Nous travaillons aussi et surtout à l'hôpital. Donc c'est du temps en plus et on ne peut pas monter trop de programmes de coopération en même temps. Donc vous intervenez dans le cadre de la formation justement à votre organisme, votre syndicat à participer au développement de la formation. Oui, bien sûr. Donc développement de la formation, aussi création de la Société française de médecine d'urgence qui est notre société scientifique qui représente tous les travaux de science et de formation en médecine d'urgence qui a été créée par une partie de SAMU Urgence de France et une partie de la Société francophone de médecine d'urgence qui existait il y a quelques années avec une des plus belles réussites qui est notre congrès annuel au mois de juin à Paris qui regroupe 4000 urgentistes à peu près tous les ans. Donc vraiment une proportion importante et qui permet de faire le point sur toutes ces avancées un petit peu technologiques et avancées médicales dans le domaine de la médecine d'urgence. Justement, en France, combien y a-t-il d'urgentistes aux médecins urgentistes ? C'est une très bonne question parce que c'est très difficile d'y répondre. Il doit y avoir à peu près autour de 6500 médecins urgentistes. Alors les médecins urgentistes, malheureusement, par la pénibilité quand même du travail actuel, par manque d'effectifs, ne restent pas tous dans la médecine d'urgence. Donc les médecins partent vers d'autres exercices. C'est pour ça que c'est un petit peu difficile de faire le compte exact. Le ministère de la Santé, à notre demande d'ailleurs, est en train de faire un compte exact des médecins urgentistes pour qu'on puisse savoir un peu quels sont nos manques et nos besoins en médecins urgentistes pour les années à venir. Mais les médecins urgentistes qui abandonnent la médecine d'urgence sont très très prisés par nos administrations et par les ARS. Ce sont des médecins qui ont une connaissance du réseau de santé sur leur département voire leur région qui est assez importante. Alors, existe-t-il un âge limite ? Parce que justement, physiquement, ça demande des déplacements, ça demande quand même d'avoir une bonne condition physique d'être médecin urgentiste. Oui, je crois que le médecin urgentiste n'est pas plus un surhomme que les autres médecins de l'hôpital. C'est vrai que c'est un métier qui est pénible. Il existe deux types de pénibilité. Il y a la pénibilité qui est naturelle par rapport à ce métier d'urgentiste qui est le fait de travailler la nuit, le fait de travailler le week-end puisque nous, on ne s'arrête jamais, le fait d'avoir un travail qui est particulièrement intense qu'on ne peut pas réguler quelque part puisqu'on peut espérer pouvoir se poser cinq minutes mais on n'est absolument pas sûr qu'on a le temps. Mais ça, c'est la pénibilité qui est liée au métier comme d'autres métiers. Et puis, il y a les pénibilités qui sont induites par des dysfonctionnements au sens large. Par exemple, nous avons beaucoup fait parler de nous au mois d'octobre dernier sur la problématique de recherche de lits dans l'hôpital puisqu'un urgentiste passait un tiers de son temps à chercher un lit pour ses patients ce qui est totalement aberrant. Donc, les hôpitaux et là, le ministère de la Santé nous a aidés la Fédération hospitalière de France aussi mettent en place des structures pour gérer les lits dans les hôpitaux ce qui fait que cette pénibilité là, qui est une pénibilité anormale a pu commencer à disparaître au niveau des services d'urgence. Maintenant, est-ce qu'il existe un âge limite ? Je ne pense pas. Je pense qu'on peut faire maintenant carrière et il faut qu'on fasse carrière dans la médecine d'urgence comme dans les autres spécialités. Bien entendu, il peut y avoir des aménagements de garde en fin de carrière mais nous devons, en tout cas, c'est notre responsabilité en tant que syndicat professionnel. Nous devons tout faire pour que la médecine d'urgence soit une spécialité au même titre que les autres et les mêmes pénibilités et que les urgentistes d'aujourd'hui puissent espérer finir leur carrière dans leur service d'urgence. – Alors, tout à l'heure, nous parlions de la formation. Nous parlions de la formation, l'intérêt de prise en charge rapide d'une pathologie, exemple AVC, exemple l'arrêt cardiaque. de plus en plus de communes sont équipées d'appareils de défibrillateurs. Est-ce que, justement, il n'y a pas intérêt à former de plus en plus quand même les populations, sensibiliser et former les populations je dis le défibrillateur mais certains, les premiers gestes de secours et pourquoi pas dans les écoles, dans les lycées. Qu'en pensez-vous ? – Alors oui, il y a un gros manquement par rapport à nos collègues anglo-saxons, par exemple, qui ont une culture beaucoup plus paradoxalement portée vers l'autre en tout cas pour ces gestes de secourisme. Donc en France, nous manquons bien entendu de secouristes et de secouristes formés. L'arrêt cardiaque en est le meilleur exemple. La grande majorité des arrêts cardiaques surviennent devant des témoins. C'est assez rare l'arrêt cardiaque au milieu de la forêt tout seul, ça peut arriver mais là, on ne peut rien faire. Donc au moins les deux tiers surviennent devant des témoins et dans plus de la moitié des cas, les témoins ne savent pas quoi faire. Or l'arrêt cardiaque est l'exemple même de la pathologie où le docteur ce n'est pas le plus important tout de suite. Le plus important tout de suite c'est d'avoir effectivement quelqu'un qui sache faire un massage cardiaque et quelqu'un qui puisse apporter un défibrillateur puisque c'est cet appareil qui en donnant une décharge électrique dans le corps va permettre dans un peu plus de la moitié des cas aussi de faire repartir le cœur dans les premières minutes. Donc vraiment c'est une organisation citoyenne qui doit se mettre en place avec formation la plus large possible. La formation dans les écoles effectivement a commencé. Les SAMU font ça depuis un peu plus de dix ans. Il y a eu un partenariat entre la partie formation des SAMU dont je parlais tout à l'heure donc ces fameux CESU et le ministère de l'éducation nationale pour former dès le plus jeune âge sur la base d'un exemple qui a été fait en Europe du Nord puisqu'en Europe du Nord ils forment les enfants dès la maternelle au moins reconnaître une situation dangereuse et à appeler les secours. Donc ça se met en place ce n'est pas trop dans notre culture française c'est un petit peu dommage mais en tout cas il faut faire bien entendu des efforts dans tous les domaines pour former les gens au minimum aux gestes de secours. Alors dans le cadre aussi de la formation de plus en plus on voit dans les actualités aux informations le problème que vous rencontrez dans les urgences d'agressivité des patients il y aurait peut-être aussi une éducation peut-être à faire à ce niveau-là. Est-ce que vous rencontrez d'une façon générale dans les urgences une dégradation du respect je veux dire de la profession du médecin de la part des patients et de son entourage parce que bien souvent c'est l'entourage. Alors oui malheureusement il y a des situations totalement dramatiques j'ai appris hier qu'un ambulancier du SMUR en Franche-Comté a pris un coup de couteau et a eu plusieurs fractures alors qu'il intervenait pour sauver quelqu'un ou en tout cas il intervenait dans le cadre d'une mission médicale d'urgence. Donc c'est extrêmement mal vécu aussi on peut très bien le comprendre par les professionnels qui sont là pour aider qui sont absolument pas là pour embêter les gens bien au contraire et qui reçoivent une agressivité et qui ne comprennent absolument pas. Alors oui l'agressivité augmente dans les services d'urgence heureusement pas toujours dans ces proportions dramatiques qu'on peut voir aux actualités d'agression physique de coup de couteau voire d'agression par un mafeu mais il y a une agression quotidienne verbale qui est extrêmement mal vécue par les professionnels. Je crois que tout le monde travaille un petit peu maintenant sur la façon de gérer cette agressivité probablement qu'une des façons aussi de la gérer est de bien expliquer aux gens comment ça se passe quand on arrive dans un service d'urgence et que si on ne s'occupe pas d'eux tout de suite c'est pas parce qu'on ne veut pas s'occuper d'eux mais c'est parce qu'il y a aussi d'autres patients et peut-être des patients qui nécessitent plus de soins à cet instant qu'eux tout de suite. Donc probablement toute une éducation aussi à faire. Maintenant la société devient plus violente d'une façon générale on le voit à travers les actualités et les services d'urgence qui sont vraiment un reflet de ce qui se passe dans la société ont le risque d'être face à cette agressivité de plus en plus fréquemment. Et au niveau geste civique si je peux dire c'est d'avoir aussi le réflexe en premier de ne pas aller automatiquement aux urgences c'est d'aller aussi voir son médecin généraliste à la base pour ce qu'on va dire de la bobologie terme que je crois que... La bobologie est un terme qui est souvent utilisé vous avez raison peut-être de l'utiliser mais qui ne nous plaît pas à nos urgentistes parce que déjà la bobologie c'est toujours l'autre pour les gens qui viennent aux urgences c'est lui qu'est-ce qu'il fait pourquoi il est là moi c'est beaucoup plus grave et puis la bobologie c'est facile à identifier une fois qu'on a identifié les gens on a regardé un peu ce qui se passait et qu'on les a examinés il y a très très belles études qui sont sorties qui sont nord-américaines mais qui sont sorties récemment qui montrent que si on ne se fie qu'aux symptômes décrits par le patient et on confie ça à une infirmière d'accueil en lui disant en fonction de ce que dit la personne et de la tête qu'il a est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave autant jeter une pièce en l'air et faire rapide ou face puisqu'on ne peut pas se fier à ça donc on peut dire que c'est de la bobologie une fois qu'on a examiné les gens vous avez mal dans la poitrine est-ce que c'est une crise d'angoisse ou est-ce que c'est un infarctus tant qu'on ne vous a pas examiné on ne pourra pas le dire alors on peut être examiné bien entendu par son médecin généraliste qui est et qui doit être le premier échelon lorsque vous avez un problème de santé maintenant dire que c'est de la bobologie au service des urgences peut-être mais une fois qu'on a examiné les gens donc une fois qu'on les a examinés ils repartent si c'est pas grave donc c'est pas forcément ça qui pose problème au niveau des urgences alors on parlait tout à l'heure justement il y a eu un accident malheureux qui s'est produit à l'hôpital de Cochat qui a marqué les esprits c'est un cas extrême il faut le dire c'est un cas extrême ce cas-là mais aussi dans les activités régulièrement on voit des personnes qui par manque de place par manque d'espace qui se retrouvent dans les couloirs à attendre sur des brancards sur des lits d'hôpitaux qu'est-ce que par rapport à ça qu'est-ce que vous vous en pensez ? Alors bon par rapport à ce qui s'est passé est-ce que c'est une image générale ou est-ce que c'est une image que vous vivez aussi au quotidien ? Par rapport à ce qui s'est passé à l'hôpital Cochin c'est effectivement totalement dramatique une personne qui décède comme ça toute seule sur sa chaise je crois qu'il y a une enquête qui a été faite par l'assistance publique des hôpitaux de Paris qui a montré quelques problèmes et quelque chose qu'il fallait améliorer je ne pourrais pas vous en dire plus sur ce cas précis puisqu'on n'a pas d'informations plus avant Maintenant sur cette image de services d'urgence saturés oui et c'est pour ça que les urgentistes sous l'impulsion de Samurgences de France le 15 octobre dernier ont dit ça suffit on dit un ras-le-bol parce qu'il ne faut pas croire que d'avoir des patients qui attendent sur des brancards pendant des heures avoir des patients sans aucune intimité les uns à côté des autres avec un tel qui vomit l'autre on peut imaginer tout ce qu'ils peuvent faire quand on attend pendant des heures est quelque chose de tout à fait inacceptable et les médecins urgentistes ont dit on ne veut plus ça donc partant de là il a fallu faire un diagnostic et nous nous le faisons depuis longtemps un diagnostic heureusement repris par le ministère de la santé qui a été de dire pourquoi les gens attendent dans les services d'urgence et les gens attendent dans les services d'urgence parce qu'il n'y a pas de lit d'hospitalisation disponible pour eux derrière partant de là il a fallu réorganiser l'hôpital et en fait ce n'est pas un dysfonctionnement des urgences en tant que tel c'est bien un dysfonctionnement de l'ensemble de l'hôpital qui n'est pas capable de mettre à disposition de son service d'urgence le nombre de lits nécessaires paradoxalement l'activité d'un service d'urgence est stable dans l'année et parfaitement prévisible si on prend l'exemple d'un hôpital que je connais bien qui est le CHR de Mestionville nous avons besoin de 50 lits d'hospitalisation tous les jours des fois c'est 54 des fois c'est 48 mais globalement 50 lits tous les jours donc l'hôpital doit mettre à la disposition de ces urgences et finalement de la population 50 lits tous les jours s'il y arrive il n'y a pas d'encombrement dans les urgences c'est quand il n'y arrive pas qu'il y a un encombrement alors pour ça les hôpitaux ont mis en place un certain nombre de solutions il n'y a pas une solution miracle il y en a plusieurs par exemple chez nous nous avons mis en place des sorties le matin plutôt de l'hôpital l'hôpital on sort toujours l'après-midi mais c'est stupide de sortir l'après-midi déjà l'après-midi c'est souvent en fin de journée la pharmacie n'est plus ouverte pour son ordonnance nous faisons sortir les gens à 10h le matin et ça modifie toute l'organisation de l'hôpital avec la visite du médecin etc nous avons des salons de sortie c'est-à-dire les gens qui ne peuvent pas sortir le matin parce que la famille ne peut pas venir les chercher ou il n'y a pas d'ambulance est-ce que c'est vraiment utile qu'ils attendent dans leur chambre donc ils attendent dans un salon ils vont pouvoir manger regarder la télé lire mais leur chambre est disponible donc il y a plein comme ça de solutions avec des unités qui sont créées dans les hôpitaux pour gérer ces hospitalisations et ça ça sert à désengorger les urgences premier problème deuxième problème il faut quand même regarder ce qui se passe dans les urgences et maintenant de plus en plus ces services d'urgence s'organisent en filière au sein même des services avec des filières patients graves des filières des patients qui vont être hospitalisés des filières de patients plutôt en consultation et cette organisation même des urgences doit fluidifier un petit peu ce qui se passe dans les urgences et éviter ces temps de stagnation des patients bien sûr on ne va pas réaliser ça en 5 minutes c'est une réorganisation de l'hôpital c'est un petit peu une révolution interne aux hôpitaux mais les choses sont en place et commencent à fonctionner mieux et qui a une interaction je pense avec les autres professionnels de la santé donc c'est tout notre système de la santé qui demande à être revu oui tout à fait c'est vraiment une organisation de toute cette filière de prise en charge depuis même le médecin généraliste qui plutôt que d'adresser un patient aux urgences parce qu'il n'arrive pas à joindre le spécialiste dans l'hôpital il doit pouvoir avoir accès aux spécialistes dans l'hôpital aux pneumologues aux cardiologues aux neurologues pour lui demander un avis et pour lui adresser un patient en consultation urgente ou semi-urgente la plupart du temps nos confrères généralistes n'ont pas d'autre choix que d'adresser le patient aux urgences même quand ils ont joint le spécialiste qui leur a dit bah écoute envoie-le aux urgences et puis les urgentistes feront le tri on verra bien non ça il faut que ça s'arrête lorsque le généraliste a besoin d'un avis auprès d'un pneumologue il doit pouvoir joindre le pneumologue de l'hôpital ou de la clinique et lui dire voilà j'ai besoin de sa vie est-ce que tu peux prendre mon patient ce matin cet après-midi demain matin mais en tout cas éviter ce passage totalement inutile aux urgences alors je voudrais rappeler il y a deux ouvrages que j'ai trouvé très intéressants le premier c'est du docteur Véronique Vasseur Santé le grand fiasco donc qui a été réalisé en collaboration avec Clémence Thévenot Clémence Thévenot qui est journaliste ancienne rédactrice en chef du magazine Culture et droit et le docteur Véronique Vasseur qui est médecin à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et qui a également publié un ouvrage médecin en chef à la prison de la santé en 2000 qui a connu un très grand succès donc justement il parle des urgences vous connaissez le docteur Véronique Vasseur c'est bien ça ? Oui oui effectivement son livre sur les soins aux détenus dans la prison de la santé avait fait grand bruit et a été à l'origine d'une réforme justement des soins aux détenus Alors elle parle justement des urgences de la santé en général mais aussi des urgences et le second ouvrage c'est manifeste pour une santé égalitaire et solidaire aux Isidens Odile Jacob avec le professeur en diabétologie André Grimaldi également le médecin de la santé publique François Bourdillon le sociologue chercheur au CNRS Frédéric Pierru également le professeur en neurologie Olivier Lion-Camp et le responsable de la chaire santé à l'IEP de Paris qui est Didier Tabuteau donc je recommande ces ouvrages intéressants et je crois que justement il n'y a pas de choses à faire d'évolution au niveau de la santé nous arrivons déjà à la fin de l'émission Monsieur le Président merci merci pour toutes ces informations je rappelle vous avez un site sur lequel on peut aller voir il y a beaucoup d'informations très intéressantes qui est www.samutredignon2 trédignonfrance.fr je rappelle donc vous êtes le docteur François Bourde président du SAMU Urgentes de France j'en profite pour faire un appel à témoignage pour nos prochaines émissions nous allons parler de la maladie de Lyme nous allons parler de la maladie de Crohn alors justement on en parlait tous les deux la maladie de Lyme c'est important parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent au niveau des urgences les tiques qui se sont fixées au niveau de la peau et qu'il faut enlever de façon extrêmement précise extrêmement prudente pour éviter justement qu'ils déchargent leurs glandes salivaires et risquent d'infecter les patients donc aller voir les urgences le médecin le médecin traitant si vous savez le faire vous le faites mais et également donc je vous invite à aller sur notre site personnel sylvain-trainion-blondin.com sur lesquels vous pouvez devenir partenaire il y a les espaces littéraires déposés des ouvrages des livres des recommandations donc voilà un petit peu et si n'hésitez pas à m'envoyer des mails des messages également on va parler de la médecine comment se soigner autrement et également la polymédicalisation attention risque de danger voilà un petit peu docteur merci et à très bientôt pour une autre émission sur libre-échange libre-échange Sylvain Blondin libre-échange Sylvain Blondin pour une autre émission sur libre-échange